Chris Boomstead, le roi des classiques physiques, est-il indétrônable ? Quel est son secret ? Nous allons voir ça tous ensemble. Salut à tous, et voilà de retour pour une nouvelle vidéo, un nouveau réa que vous avez aimé, vraiment ce format, du coup on le refait, on a fait Sam Sulek, les Trend Twins, qui d'autre aujourd'hui que Chris Boomstead, pour passer entre guillemets sur le gris, à l'analyse. Chris Boomstead c'est qui ? Bah simplement le roi des classiques physiques, si vous le connaissez pas, peut-être que vous habitez dans un trou, mais bref, dans le milieu du fitness, c'est un peu le GOAT, entre guillemets. Mais aujourd'hui il est passé vraiment influenceur monde, 25 millions d'abonnés sur Instagram, 4 millions sur Youtube, il est parti pour reconquérir encore une fois de plus son titre pour Mister Olympia, on va pouvoir analyser ça tous ensemble. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, courez vite le faire, tout de suite, dès maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous donne franchement beaucoup de force, sa chaîne n'arrête pas de monter, donc déjà un grand merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. On s'est connecté à sa chaîne Youtube, à la chaîne Youtube du bon vieux Chris, Tonton Chris, le tonton à la moustache, pour ceux qu'on la rêve. On démarre avec le Day of Eating de Tonton Chris, qui nous a quand même bien cassé le game, faut bien l'avouer. Bon déjà on est sur une belle cuisine hein les amis, oh, avec le gars, c'est une cuisine professionnelle, le truc il est énorme. Donc alors, petit-déj, on parle des petites pommes de terre grisolées, bon il dit qu'en tout cas il kiffe son petit-déj, 40 grammes d'avoine, ah ouais, ok, c'est quand même pas beaucoup quoi. Ah oui, non, ok, il équilibre en fait entre son avoine et les pommes de terre, donc il dit qu'il est un peu trop tôt pour son cerveau pour les mathématiques, et ça vraiment, on sait vraiment ce que c'est, combien de fois moi je trouve que je suis complètement déconnecté. Malin que ce lynx, il a une application, donc évidemment il la met en avant. Chris, c'est un modèle économique à lui tout seul, c'est incroyable ce qu'il fait. Il a pris son avoine, les pommes de terre isolées, il met en avant du coup sa protéine isolates de chez Rowe, chez qui il est actionnaire aussi également, il a toute une gamme aussi à son nom. Donc franchement, écoutez, j'ai envie de vous dire, classico-classique, à part les pommes de terre gricholées, c'est vrai que nous on ne voit pas beaucoup ça en Europe, nous les Etats-Unis, ils utilisent beaucoup ce genre de trucs. Ils ont des trucs congelés, ils les balancent direct à la poêle, très souvent il n'y a pas de graisse ou quoi que ce soit, donc c'est des trucs chez eux qui sont quand même beaucoup plus communs. Mais c'est vrai que chez nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Bon évidemment il dit qu'il y a la dalle quoi, après pas. Donc soit pour son repas numéro 2, il balance du poisson, la morue de l'Alaska, morue sauvage. Bon en gros il a vraiment du poisson de très bon choix quoi. Il achète du très bon poisson blanc. Après voilà, tant mieux pour lui, il a les moyens, ça c'est cool. Asperges avec, et quand même 200 grammes de riz, bon c'est pas énorme, je pense qu'en cru il doit avoir 80 grammes. Et puis bon en même temps du coup il chauffe le divon du petit. Bon il y a la nounouka, j'ai l'impression que c'est quoi, non ? Ah non là c'est ça, c'est eux sa femme. Bon c'est toute une atmosphère, ça on le voit, la belle baraque, une petite musique sympa, le gamin, sa femme. C'est vrai que la maison elle est chambée quand même, enfin à l'alder hein. Donc poisson asperges comme il nous l'a dit avec du riz. Bon, normal hein. Il re-rentre tout évidemment dans l'application Crispium Sed. Bon il va nous montrer tous ses suppléments évidemment, il a un stack là-haut énorme. Bon il dit juste qu'il n'a pas trop de caféine, là il a des antioxydants que moi aussi j'utilise aussi, donc ça c'est cool. Je vois qu'il fait attention à ça lui aussi, il faut que la tension intérielle, pour tout ça. Il a l'air aussi dans cette démarche un peu bière, de toute façon c'est pour choisir, je vais acheter des bons aliments comme son poisson, sauvage, machin, etc. Il va aller faire une petite séance de bras avec du coup ces EAA et ces, comment dirais-je, ces électrolytes. Pardon. Bon il va y avoir une bonne qualité de peau déjà quand on a les biceps. Là je crois qu'il fait un exo de bras et après il va faire les épaules. Il refait les biceps, triceps. Tu vois pourquoi il a fait un truc d'épaules ou c'est moi qui ai buggé ? Bon il va falloir qu'un tout petit peu d'ascendant son training parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Là il repart pour manger. Qu'est-ce qu'il va manger ? Du poulet. Mais il n'a pas de poulet. Du coup il va faire autre chose avec du poisson blanc. D'après ce que j'ai compris, même par rapport au matin, il essaye un petit peu de, comment dirais-je... Il n'a souvent pas ce qu'il faut et il équilibre en fait. En tout cas sur les sources, etc. Sur les sources de protéines notamment quoi. Comme le matin il disait par rapport à l'avoine et aux pommes de terre grisselée, il équilibrait. Quand il n'a pas assez de pommes de terre grisselée, même s'il préfère en manger. Et là comme il n'a pas de poulet, il va mettre du poisson blanc quoi. Donc bon, ce n'est pas la meilleure des choses à faire à la base mais après on va dire qu'il sait ce qu'il fait aussi bien évidemment. Et il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que quand il n'y a pas de poulet, on mange du poisson. Que quand il n'y a pas de poisson, on mange du poulet en fait. Voilà, il jette le bout de poisson qu'il a émis par terre. Ça c'est quand tu as trop d'oseilles. Un bon bout de poisson qui tombe par terre, on le remet dans l'assiette quoi, surtout que la cuisine est propre. Bon, il déconne sur le fait avec sa femme que ça pue le poisson dans la baraque. Je ne vous cache pas qu'on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on s'est fait la même réflexion. Donc sauce tiracha pour épicé, why not ? Il ne doit rien avoir de temps, j'imagine, en graisse, etc. Mais il dit que c'est une sauce épicée qui est quand même, celle-ci, assez douce pour le coup. Donc, il mange à la peineau. Vinaigre, sel, c'est un peu comme du, tout simplement, du tabasco, au final. C'est qu'à l'arrivée, dedans, il n'y a pas de graisse ni de sucre. Je vois que moi, c'est pareil, des fois, j'en mets quelques gouttes aussi. Juste pour mettre un peu d'épicé, que ce soit un peu plus épicé. En tout cas, je suis impressionné, il a l'air tellement chill, le gars. C'est une vidéo entre vidéo chill de famille et prépa, quoi. Même sa façon de parler, elle s'exprime. Alors là, c'est l'autre truc. Qu'est-ce qu'il cuisine ? Des patates douces avec l'huile de coco. Et du coup, il fait des espèces de frites. Il essaie de les rendre courciants, quoi. Frites de patates douces, asperges. Là, il parle que sa famille consomme à des petits biscuits, des cookies qu'ils font maison, machin, etc. Et qu'il n'en croit pas. Il dit qu'en ce moment, c'est un petit peu élevé au niveau de la faim. Il se réveille la nuit parce qu'il est affamé. Il a du mal à dormir, etc. Là, il parle vraiment des difficultés que ça et du régime au niveau mental. Tu prends ton repas après repas. En fait, finalement, c'est vraiment dans la tête ou à la fin. Tu commences à câbler sur la nourriture et à avoir faim, quoi. Il met des cornichons, du coup, avec son dernier repas. Ce qu'il dit, il a envie de manger plein de trucs. Donc, poulet froid, cornichons, à net. Il dit qu'il pourrait commencer à faire des cornichons. Sinon, ça va à peine les goûts qu'il peut retrouver dans un burger, quoi. Et pour l'instant, son métabolisme, il est bon. Parce qu'en 2021, le problème, c'est qu'il était tellement stressé qu'en fait, il n'avait qu'une bonne préparation. Et son métabolisme, ça n'est pas bien. Il était, comment dirais-je, bloqué. Sa thyroïde, du coup, ne marchait pas très bien. Du coup, évidemment, quand votre thyroïde ne marche pas, vous ne séchez pas. Du coup, il a été obligé de, comment dirais-je, de s'affamer, quoi. Il dit qu'il a été suivi pour ça. Il a pris de la T3 et de la T4, ce qui sont des hormones thyroïdiennes, pour équilibrer tout ça. Il dit qu'il faut faire gaffe aussi, quand vous êtes busy bulgar, si vous prenez trop d'hormones thyroïdiennes, ça peut aussi brûler du muscle, c'est vrai. Bon, là, il mange 2800 calories et il perd encore du poids. Et qu'il était à 1400 calories. À l'époque où il était au Kéblo. Bon, voilà, petite journée de diète avec ce bon vieux Chris à la cool. Ces vidéos sont vraiment à la cool. Elles sont presque apaisantes, finalement. Pas comme tous les igoutos qu'on a pu faire avant. Mais non, voilà, c'est clean. Il sait exactement de quoi il parle. Il ne dit pas n'importe quoi. Même quand il parle de son métabolisme, de la thyroïde, c'est hyper intéressant, en tout cas pour les gens qui ne le savent pas. Ça vous permet aussi, après, d'ailleurs, de se renseigner, machin et compagnie. Il mange clean. Il ne met pas de trucs bizarres. Comme je disais, c'était juste un peu de tabasco, de cornichons. Nickel. Donc, il mange très simple et très sain. Et ça, mine de rien, c'est quand même important. Ça, on le retrouve vraiment chez les plus grands champions. Il ne mange pas de conneries à côté ou de sauce zéro ou de soda zéro. Il mange vraiment clean dans un souci de diète, mais aussi de bien-être. Max est fort, Lake Day. Normalement, il est censé envoyer un peu le bois. Là, il est dans son home gym. Il a un petit hangar où il s'est fait un gym à lui tout seul. Donc, il n'est pas dans une salle. C'est clairement que la sienne avec ce fameux ventilateur. Donc, il a commencé sur les abducteurs. Il va faire abducteur, abducteur, je pense, en échauffement. Ça, c'est une très bonne chose que les gens ne font pas. Mais c'est très bien ce que vous les utilisez dans tous vos exercices de cuisse. Donc, c'est très bien de le faire. Alors, bel squat. Amplitude full, full, full. Full amplitude. Pieds nus. J'espère qu'il n'y a pas trop de grip parce que sinon, il va se niquer les yèvres. Mais hyper grosse amplitude. Bon, il a hâte de se la donner. Il se la donne en silence, mais il a hâte de se la donner. En tout cas, l'exercice est parfaitement exécuté. Ça m'est bien, c'est important. Donc, il est en train de parler qu'il est avec son trainer, en fait. Et qu'il est plus en train de faire 8 à 10 reps. Et par contre, avoir un bon timing. Comment je pourrais appeler ça ? Un bon tempo, pardon, dans l'excentrique. Bon, par contre, il envoie du coup full plaque à la belt. On va voir s'il garde le mouvement aussi bien. Le mouvement est bien aussi toujours. Avec un super tempo, il retire l'excentrique. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est très propre. Très propre et très calme. Mec, c'est un... Ça change vraiment de vidéo qu'on a pu analyser les autres fois. C'est pas du tout la même ambiance. Alors après, Pendulon. Alors, mineur, c'est deux exos qui sont pas ultra communs. Pendulon après. Et après, il repart au... Au curl. Donc Pendulon, pareil, il... Il a une amplitude de full. Et là, au... Leg curl pour les ischios. Ouais, il a un très bon... Il a eu un très bon matos. Ah, ok, d'accord. Donc, on va voir si c'est exactement ça. Bref, il repart au Pendulon. Il charge quand même bien. Alors, il fait une double contraction. Donc, premier mouvement, il fait une moitié de mouvement. Ou du coup, il va vraiment concentrer. En n'en dépliant pas à fond le quad. Et après, il remonte. Il fait une demi-rêpe, une rêpe entière, en fait. Mais en étant toujours sur le contrôle. On rigale une tension maximale là-dedans. Je l'ai fait parfois. Franchement, ça kenne. Ça kenne très fort. Il en chie, mais il n'est pas en train de... De gueuler. On lui dit qu'il est un peu malade, en plus. Donc, il a la limite de s'évanouir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un acteur. Donc, ils font le cœur en même temps. Je ne crois pas. C'est vrai que je n'ai jamais vu ça. Pourquoi pas essayer un de ces quatre. Mais je n'ai jamais vu ça. Donc, ils continuent au Pendulon. Il faut qu'ils se font un B7 Pendulon et cœur. Je crois que c'est le home gym le plus connu du monde. Mais il continue. Il s'en envoie, les séries, quand même. Donc, hack squat, comme Tom Platz. Donc, il va aller chercher. Il faut qu'il y ait une très bonne mobilité. De toute façon, il fait des extents. Enfin, il fait, comment dirais-je, je disais... À chaque fois, des amplitudes complètes. Donc, il est obligé d'avoir beaucoup d'amplitude. Que ce soit au niveau de sa cheville, au niveau de sa hanche. Surtout, hack squat, il faut... Alors, non, c'est ce qu'il fait. Ils font du presse. C'est une presse... Ah, je n'ai pas le nom de cette presse. Une espèce de presse convergente. Il fait les hack squat en même temps. Ok. Donc, il fait tout en tempo. C'est la meilleure façon de... De savoir que vous faites un bon mouvement. Vous faites trois secondes excentriques, trois secondes concentriques. Et là, vous êtes vraiment, vraiment dans le vent. Donc, ils font ça et en même temps, ils alternent avec la presse. Ils font toujours un p-7, en fait. Je ne sais plus en tout le même temps, ils prennent leur peau entre les deux. Là, il n'est pas bien, là. Même quand il souffre, il reste très, très calme. Je ne sais pas si c'est déjà énervé, ce mec. Donc là, après, il part sur les adducteurs. Très bonne chose. Hyper important comme mouvement pour vous remplir les cuisses, que ce soit de face ou de dos. Là, il nous monte un peu ses mollets. C'est vrai qu'il est quand même bien déchiré. Ça continue tranquille. Il fait des legs d'extension et les ischiens en même temps. Ils aiment bien les b-7, hein. Pourquoi pas, c'est une méthode de travail que je pourrais essayer, peut-être. J'avoue que ça dépend des temps de repos qu'il prend, en fait. Surtout sur les cuisses, vous allez manquer quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je ne sais pas. Mais s'il prend deux, trois minutes entre chaque truc, comme si, en fait, finalement, il faisait une autre série, mais c'est juste qu'il va sur un autre exo. Pourquoi pas avoir. Il faudrait que je me rencarde un peu, que j'essaye de peut-être approfondir un peu plus tout ça. Je ne l'ai jamais fait. Pour l'instant, je ne vois pas trop trop l'intérêt. Peut-être qu'il soulage son muscle. Le fait de travailler, comment dirais-je, dans deux angles différents ou deux muscles différents en même temps, ça lui permet d'avoir peut-être plus de force après, quand il revient, par exemple, sur le hack squat. Peut-être que de ne pas être sur le même mouvement derrière. Pour lui, en tout cas, il se sent plus à l'aise. Et il peut envoyer plus de force, en tout cas, d'aller passer d'un exo à un autre que d'une série à une autre. à voir. Mais en tout cas, s'il le fait, c'est que ça lui va bien parce qu'on voit que le gars, il essaie de vraiment tout optimiser. En tout cas, une chose est sûre, c'est propre de ouf. C'est chirurgical ce qu'il fait. Ça, là-dessus, pas de secret. On repart sur un Daddy's Home Chest. En plus, là, ils sont, du coup, dans la salle de Raw Nutrition. Donc, qu'ils ont ouvert. C'est une salle gigantesque avec une ambiance assez particulière. Tout est noir, etc. Donc, bref, toute la marque roue avec laquelle il est associé. Avec Dave, ils font des trucs assez incroyables. Ils sont beaucoup dans, justement, dans les salles d'entraînement maintenant, mais ils sont aussi beaucoup dans la recherche pour la récupération, etc. Donc, ils font pas mal de trucs autour de tout ça qui est assez intéressant. Que ce soit les lumières rouges, les perfusions, machin. Donc, bref, ils sont un petit entraînement Peck. Bon, là, ici, développer un Kani. Là, pour le coup, il n'y a pas de Super 7. Par contre, toujours, toujours, toujours les tempos. Tout est calculé. C'est pas un entraînement de, comment dirais-je, pas de Zinzin, mais de Zigoto, quoi. Ouais, en 4 secondes, ils font. Il met du poids, et à chaque fois, il essaie d'être sur les tempos, les tempos, les tempos. Amplitude complet, tempo, amplitude complet, tempo. Deuxième exo. Pareil. Ah, ils font la même chose à chaque fois. Là, ils sont en voie un étirement assez incroyable au Peckfly. Pareil, en fait, tempo, et à chaque fois, amplitude maximum. Donc, c'est vraiment, c'est clean. Vraiment, vraiment clean, en fait, tout ce qu'il fait. Ça pourrait être, comment dirais-je, un peu boring, j'allais dire, un peu ennuyeux, des fois, de s'entraîner comme ça. Lui, il arrive à être comme ça. Tant mieux, mais sur le papier, c'est la meilleure méthode. Tout simplement. Donc, il se donne les moyens. Belle voiture, un dernier range, magnifique. Ça, je vous avoue, ça me le chaufferait très, très bien dans le dernier Grand Rover. Il va falloir aller dans un hôtel, il va faire une convention. La fameuse convention qu'il avait, comment dirais-je, beaucoup, beaucoup teasé sur Instagram. Donc, c'est simplement une conférence de presse qu'il va donner par rapport à Jimmy Shark. Donc, là, on les voit, en fait, comment ils ont tourné un peu le truc. Donc, c'est quand même, c'est intéressant de voir ça. Et on le voit afficher le T-shirt Jimmy Shark. On va savoir que du coup, donc, ce qu'il annonce, ce n'est pas juste un partenariat avec Jimmy Shark. C'est qu'il passe aussi owner de Jimmy Shark, donc actionnaire. Je ne sais pas s'il sera actionnaire majoritaire, je ne pense pas. Donc, c'est quand même une très grosse nouvelle aussi. C'est un mec qui a investi de l'argent dans pas mal de choses. En général, il ne se trompe pas, mais c'est quelqu'un qui est très bien accompagné, très bien tout ça. Donc, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jimmy Shark, c'est aujourd'hui, c'est la plus grosse marque de fringues dans le fitness. Ils ne font pas que le fitness, d'ailleurs, ils font la boxe, ils font plein de trucs. Ils sont extrêmement diversifiés. Bon, là, lui, il passe carrément actionnaire de la marque, donc, franchement, félicitations à lui. C'est fou, en fait, de voir l'évolution de ce mec, comment dirais-je, qui garde en plus une ligne conductrice qui est toujours la même, à savoir qu'il est très calme. Il ne s'éparpille pas à droite, il ne s'éparpille pas à gauche, il ne fait pas des partenariats, des sponsoring avec tout le monde et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient, les gars, avec le nombre de followers qu'il a, il pourrait faire les partenariats avec n'importe qui. Même avec Coca-Cola et tout. C'était Yann Vallière qui disait qu'il avait refusé des collabs, genre avec Coca-Cola, parce que ce n'était pas dans son éthique, quoi. Donc, il est plus dans une démarche long terme et qui lui ressemble que court terme et prendre l'oseille, quoi. Ce qui, je pense, c'est ce qu'il fait aussi le personnage que c'est, quoi. Il est vraiment en adéquation avec ce qu'il montre, en fait, finalement. Ça, c'est hyper respectable de voir quelqu'un qui y arrive en gardant ces valeurs-là, franchement. Magnifique, hein. C'est assez incroyable ce qu'il a réussi à monter, que son merch en 10 minutes, plus rien n'est disponible. Les boissons énergisantes, boum, il les vente dans tous les supermarchés aux Etats-Unis, etc. C'est vrai que ce mec, c'est vraiment une folie. À ce moment-là, il fait une expo, même à Olympia, il y a une queue de 4 heures pour aller le voir. C'est gigantesque. Moi, je l'ai croisé 2-3 fois. À chaque fois, à Olympia, on se croise au TAN. On s'est toujours TAN en même temps pour les finales. Et, par contre, moi, ce qui m'avait choqué, c'était... Enfin, ce qui m'avait choqué... Première année, on s'était un peu parlé. Ils trouvaient ça ouf qu'un Français soit là. Enfin, bref. Dans le sens où ils ne croisent pas souvent de Français, quoi. C'est genre se dire, waouh, il y a des Français à Olympia, tu vois. Pourquoi le mec, les gars, ils ne sortent pas de chez eux, quoi. Mais bon. L'année dernière, quand on s'est croisés, j'ai senti vraiment le gars qui était méfiant un peu de tout le monde. Parce qu'il se fait suivre, quoi. Il se fait suivre partout. Il y a tout le temps des gens à le suivre, à essayer de le prendre en photo, etc. Et je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui essayent un peu de, pareil, de se coller à lui, prendre la fame, le déranger un peu. Donc, on voit qu'il est beaucoup plus, comment dirais-je, il est beaucoup plus sur la retenue, beaucoup plus sur l'analyse. Parce qu'à mon avis, il a dû avoir tellement de mauvaises expériences. Et quand vous brillez à ce point-là, il y a tellement de gens qui veulent venir profiter et qui ne sont pas forcément bienveillantes. J'avais senti ça chez lui, c'était assez bizarre, en fait. C'est là où je me suis dit, waouh, en fait, est-ce que tu voudrais vraiment de cette vie-là, quoi. Parce que, finalement, lui, franchement, il faut le dire ce qu'il y a. Il est alpagué tout le temps et par tout le monde, quoi. Il peut pas être tranquille un seul instant dans ces trucs-là, quoi. Mais bref, il faut savoir que le gars, il a 29 ans, quand même. Donc, si c'est son dernier Olympia, en plus, genre, à 30 ans, il a fini sa carrière sportive et il est déjà millionnaire. Et tant mieux, franchement, c'est cool de voir ça. Il faut s'inspirer de ce genre de réussite. Mais je pense qu'il a beaucoup encore de projets pour l'avenir. Et à l'âge qu'il a, franchement, incroyable. Rest Day, journée off avec sa Camaro SS. Elle est belle aussi, hein. Donc, jour de repos. Donc, il fait quand même du cardio. Pourtant, son jour de repos, il fait son cardio avec la lumière rouge. Lumière rouge, c'est la lumière... C'est des LED spécifiques qui, normalement, sont là pour la récupération, pour, en fait, l'anti-inflammation, pour donner de l'énergie aux cellules, etc., etc. Mais il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Il n'y a rien qui montre des choses ultra probantes. Mais voilà, aujourd'hui, dans les centres d'anti-âge et de remise en forme, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, la luminothérapie. Notamment pour aussi le collagène de la peau et tout ça. Donc, bref, lui, il fait son cardio avec la lumière rouge. Tant qu'à faire, hein. Puis, il a bien raison, quoi. Si j'avais les moyens, je ferais très certainement la même chose. Parce que je me dis que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais bon, entre guillemets, il y a toujours un doute. Bref, il y a quand même des études, des fois, qui montrent que c'est cool. Dans le doute, je le prends quand même. Évidemment. Il fait son petit-déj tranquillot. Il chill avec son gosse. C'est beau à voir, c'est une belle réussite, sans déconner. C'est un peu... Ça fait un peu famille modèle, quoi. Du coup, c'est une petite sieste, tranquillou. Le lit adapté pour bien se reposer. Qui peut s'incliner, du coup, son lit s'incline pour que le sang revienne un peu plus... Enfin, descendre des jambes, quoi. Donc, il a vraiment tout ce qu'il faut. Et il a raison, c'est... Le sommeil, c'est vraiment... Si c'était sur la liste des produits dopants, le sommeil, c'est le truc le plus important pour tout, quoi. Donc là, il se fait un petit sauna. Sona infrarouge, tranquille, au bord de la piscine. Le jardin a l'air sympathique. Ça retivit en Floride, du coup. C'est l'état... Un des états le plus ensoleillés des... Des Etats-Unis. Et donc là, il se fait bain froid, après. Bon, bain froid, directement dans sa piscine. Je ne sais pas combien il est. Il ne doit pas être hyper méga froid normalement. Ce n'est pas possible, on est à l'extérieur comme ça. Il ne doit pas être très chaud, mais bon. Il dit qu'il fait 30 minutes. Et si c'est 10 minutes... Dans l'eau froide. Bon, voilà. Il essaie d'optimiser au max sa récup. Là, il n'y a rien à dire dans tout ce qu'il fait. C'est le bon élève. Il fait tout à la lettre. En tout cas, c'est ce qu'il nous montre. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps. Mais dans les trainings, voilà. Tout est calculé. Tout est timé. Les temps sous tension. La récupération. La lumière rouge. Le sauna. Les bains froids. Jusque-là, j'ai envie de vous dire... Le secret, pour l'instant, pour qu'il réussisse... Finalement, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est qu'il fait tout à la lettre. On va se terminer avec une petite vidéo qui change un peu, je pense. Parce qu'il parle vraiment de son mental. C'est une autre bagnole. Là, il a un bon pick-up. Il parle de son mental. Ça date d'il y a trois jours, la vidéo. Là, il dit que c'était à cinq semaines de l'Olympia. Il est hyper fatigué. Pas forcément le moral. Du coup, il a moins d'énergie, moins de pouvoir à la salle. Donc, il a essayé un petit peu de parler autour de tout ça et transcrire aux gens ce qu'il ressent dans cette prépa. Il dit qu'il est vraiment épuisé, même quand il se balade avec sa femme et son fils. Il faut qu'il se prenne dans une spirale un peu plus positive. Et donc, il faut qu'il aille vraiment contre vers vraiment cette sensation où on commence à perdre de la force, etc. Parce que c'est là où, effectivement, son muscle, après, ne va pas avoir cette même densité, etc. Donc, il essaye vraiment de se mettre des coups de pieds au cul quand c'est vraiment dur. Mais c'est difficile pour lui. Il essaye de ne pas trop écouter son esprit à ce moment-là qu'il dit qu'il est épuisé, qu'il est fatigué. Et donc, c'est compliqué, quoi. Donc, là, il parle que c'est très difficile de garder la même intensité dans une préparation avec un régime comme ça, etc. C'est complètement dur. C'est les choses dans lesquelles on avait parlé aussi. Si ça vous intéresse, d'aller voir la vidéo qu'on avait faite sur, entre guillemets, les secrets de la préparation et comment ça se passe une prépa, que vous le retrouverez sur la chaîne YouTube. Et il aborde un peu les mêmes sujets. Il parle vraiment de la beauté de ce sport et de la malédiction que c'est, au final, pour réussir, quoi. Et que c'est une bataille mentale au quotidien. Et il dit que c'est ce qui sépare l'élite des gens qui ne sont pas dans l'élite, quoi. C'est les gens qui sont prêts à se relever les manches et encore y aller tous les jours et mettre de la intensité, alors que tous les voyants et leur corps leur disent d'arrêter, quoi, tout simplement. Il dit qu'il faut mettre vraiment l'autopilote, quoi, et arrêter. Arrêter de réfléchir et y aller, quoi. Bon, voilà, quoi. Du coup, il parle de tout ça juste avant d'aller au gym, parce qu'à mon avis, c'était sa pensée du moment. Il pleut, etc. Donc, pas la grosse stuff. Mais voilà, c'est ce qu'il dit. C'est pas une question de chance ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de try. Et mine de rien, même si c'est pas le mec qui est le plus, comment dirais-je, expressif dans ce qu'il fait, c'est un putain de bossaire, quoi. Pour en être là où il est, comment jouer, comment il s'entraîne, c'est un gars qui doit être calé comme ça tous les jours et il se laisse jamais aller, quoi. De toute façon, y a pas de secret pour arriver à ce niveau-là. C'est pas qu'une génétique ou quoi que ce soit. Parce que vous pouvez avoir la génétique, mais y a des milliers de personnes qui l'ont aussi. Là, c'est voir la génétique plus la rigueur et la détermination, quoi. Et lui, il l'a. Bon, et voilà. On m'a découvert un petit peu plus sur Chris. Moi, je vous avoue que je m'étais pas trop trop plongé non plus dans tout ce qu'il faisait. En tout cas, sur YouTube, ambiance très chill. Ce qui m'impressionne vraiment, c'est que le mec, au quotidien, il est vraiment sur la même lignée, quoi. Alors, y a des gens qui aiment ça, d'autres moins. C'est vrai qu'au final, on pourrait trouver que c'est un personnage qui est un peu plat. Et c'est ce que je pense, d'ailleurs. Enfin, un peu plat. C'est pas dans le mauvais sens du terme. Mais c'est pas quelqu'un qui est ultra expressif ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un d'assez linéaire. Donc, ça en fait quelqu'un d'un peu plat. Mais par contre, toujours dans une rigueur, comme un mathématicien, un bon élève, un architecte, quoi. Genre, tout est bien fait, au bon moment, etc. Sans jouer un rôle ni quoi que ce soit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment lui-même. Il surjoue pas. Ça, c'est hyper agréable à voir. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas de secret. On voit qu'il en est là où il est parce que, ouais, c'est vraiment le bon élève, quoi. Il fait vraiment tout parfaitement, quoi. Cette année, pour lui, ça va être l'occasion peut-être de encore récupérer ce titre de Mister Olympia qui, pour l'instant, ne lui échappe pas depuis plusieurs années. Je pense que cette année, s'il arrive en forme, en condition, en tout cas, il sera intouchable encore une fois de plus. Il prendra le titre. C'est lui qui a la meilleure génétique et la meilleure shape. S'il est en forme, s'il est à 100%, personne ne le touchera. Maintenant, je pense aussi que ce sera sa dernière année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, franchement, je mets une pièce sur le fait que ce soit son dernier Olympia. C'est les 60 ans d'Olympia cette année et je pense qu'il voudra clôturer là-dessus avec, du coup, ce dernier titre. Parce qu'en plus de ça, même médicalement, il disait que des fois, il a eu quelques problèmes. C'est un mec qui fait très attention à ça. C'est un mec qui a toute une carrière à côté et qui commence à construire une famille. Donc, je pense que cette année, c'est son dernier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, cette année, je pense qu'on le verra aussi à Mister Olympia. J'aurai l'occasion de le croiser. Donc, ne loupez pas toute la série qu'on va faire parce que vous le verrez très certainement dedans. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un nouveau réacte. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez, du coup, d'autres personnes à nous suggérer. Là, on a pris un petit peu les grosses têtes, etc. Mais voilà, si vous voulez qu'on analyse d'autres personnes, qu'on fasse une réaction à tout ça, à leur diète, leurs entraînements, leur style de vie, n'hésitez pas, mettez-le nous en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Passez une bonne journée, une bonne matinée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit. Peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501